Je range mon bureau et je vais faire un petit tournage juste avant le début de l'hiver, histoire d'appurer un peu la situation de tous ces livres qui se sont accumulés depuis plus d'un mois maintenant, un mois et demi même. Alors voilà, un mois c'est long et donc il y a une bonne quinzaine de livres. Et comme je ne veux pas déroger à la nouvelle règle qui est de vous présenter un des pléiades de ma collection, je vais aussi vous parler d'un pléiade. Alors on va voir ce qu'on va réussir à garder en une vingtaine de minutes sur ces 15 livres. Alors, le pléiade dont j'ai choisi de vous parler, c'est le tout dernier que je viens d'acquérir. C'est mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire. C'est le tome tout juste paru des romans et nouvelles de Wismans. Et j'ai lu à la mi-novembre Les Sœurs Vatars, qui est un des premiers romans, le deuxième roman en fait de Wismans. Roman de l'époque naturaliste, on va dire pour simplifier beaucoup. Et je suis en train de lire En Ménage actuellement. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail. Oui, je suis un très grand admirateur et depuis très longtemps de A rebours de Wismans. Également de ses poèmes en prose, qui ne figurent pas d'ailleurs dans ce volume. Je n'ai pas vraiment l'intention de lire ou de parler extensivement ou exhaustivement de Wismans. On aura certainement l'occasion d'en reparler parce qu'il va repartir sur ma table de chevet. Mais voilà, Wismans vient de paraître en pléiade et c'est un oubli qui est enfin réparé. Parmi les livres dont je vais parler rapidement, c'est souvent une astuce dont j'use et dont j'abuse, ce sont aussi des livres que je n'ai pas forcément lus. Et celui-ci, je ne l'ai pas lu. C'est un livre de la rentrée littéraire d'Egel de Julia Phillips. Et Julia Phillips, c'est une jeune romancière américaine dont on a beaucoup parlé à la rentrée littéraire. Ce n'est pas moi qui l'ai lu, là c'est la traduction française d'Héloïse Esquier aux éditions Autrement. Je ne l'ai pas lu, c'est mon épouse qui l'a lu. Elle a trouvé ça intéressant sans plus, elle n'a pas trouvé que ça cassait vraiment forcément des briques. C'est un de ses romans qui, tout en réfléchissant à la question des confins géographiques, problématise aussi tout le problème du changement climatique, je crois. Mais voilà, comme je ne l'ai pas lu, je ne vais pas prétendre en parler plus que cela. Voilà, on poursuit avec une pièce de théâtre de Peter Schaffer à Madeus, qui est une pièce de théâtre créée en 1980 et que j'ai récupérée, je crois, dans une boîte à livres, je ne me souviens plus bien, et que j'ai lue assez rapidement à la fin de l'été dernier et que je n'avais pas encore rangée, je ne sais pas pourquoi. Ça tourne beaucoup autour du personnage de Salieri. C'est une pièce de théâtre qui, comme évidemment toutes les œuvres dramaturgiques, mériterait d'être visionnée, d'être regardée, bien sûr, dans un théâtre, en vrai, en spectacle vivant, comme on dit, et non pas forcément d'être lue. J'ai trouvé que c'était assez lourd pour ma part, et très pesant, même très longuée, en fait. Je n'ai pas été tellement convaincu par l'ensemble du dispositif, on va dire, dramaturgique et textuel, pour travailler la figure de Mozart. J'ai trouvé ça assez peu convaincant, finalement. Mais voilà, je ne dis pas non plus que j'y ai consacré forcément beaucoup d'énergie intellectuelle. Sur mon bureau et dans la pile de livres qu'il faut que je rende, il y a ce petit guide vert. Ben oui, pourquoi on ne parlerait que de la grande littérature ? Il y a le petit guide vert Genève Weekend, car il y a maintenant pas loin d'un mois, ça va faire quatre semaines, en fait, j'y étais il y a quatre semaines, puisque nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre, et que j'y suis arrivé le jeudi je ne sais plus combien, enfin voilà, il y a quatre semaines. J'étais pour une escapade à Genève, pour 3-4 jours, pour le colloque du centenaire de Robert Pinger. J'ai d'ailleurs publié une version totalement brute, et non découpée, non rééditée, non montée, de ma communication lors de ce colloque. C'était un colloque vraiment passionnant, ça a été l'occasion pour moi d'aller à Genève. J'allais dire pour la première fois, ça n'est pas tout à fait vrai. J'étais allé en Suisse avec mes parents quand j'avais 8 ans, et on était notamment passés à Genève, mais je n'avais de souvenirs vraiment que du lac Léman, et j'avais à peu près aucun autre souvenir. Donc j'ai quand même eu le temps, heureusement, justement, en arrivant le jeudi relativement tôt, le jeudi dans l'heure de midi, j'ai eu le temps, du coup, le jeudi après-midi, de visiter un peu la ville, de l'arpenter, d'aller même faire un tour sur le lac Léman. Je n'ai pas pu visiter les musées, ce qui est un peu une déception, évidemment, je n'ai pas pu visiter la fondation Barbie et Muller, mais enfin, j'espère ne pas attendre 40 ans pour revenir à Genève. Donc voilà, le petit guide Genève Weekend, il était aussi sur la pile. Sur la pile, un livre que j'ai lu, d'ailleurs, dans le train, au retour de Genève, et qui m'attendait depuis quelques temps sur ma pile de livres à lire, pardon, Elle, au printemps, de Michelle Racotoson, et Michelle Racotoson, c'est une romancière malgache, et ça faisait longtemps que j'avais entendu parler d'elle, et je n'avais rien lu d'elle, et ce petit roman, petit par la taille, est tout à fait émouvant, il raconte, en fait, le premier exil d'une jeune étudiante malgache, et ça commence, en fait, avec le départ de Madagascar et le rassemblement à l'aéroport, et puis ça raconte la galère des premiers mois, parce qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu, et tout manque, en fait, de basculer dans l'incertitude, au minimum, et même dans la tragédie, et ça se termine dans une ville du Nord, dans laquelle l'héroïne va à la rencontre d'une des figures qui devaient normalement l'accueillir, dont le nom m'échappe, j'avoue, là, j'ai pas du tout, j'improvise totalement, je n'ai pas du tout refeuilleté le livre, je vais quand même vous en lire un extrait. Heureusement que son sac ne pesait guère et qu'elle avait pris peu de bagages, elle décida que Paris, pour elle, était une ville de fous, d'égoïstes, livrées à eux-mêmes, et que les wagons trop propres, trop froids, sans odeur, étaient vraiment exotiques. Sage décision. Quand elle se résolut à aller s'asseoir à la première place qu'elle crue libre, son voisin se mit à marmonner quasiment sans bouger les lèvres, c'est réservé. Et où allait-elle s'asseoir dans ce wagon qui sentait le détergent, les antibiotiques, et une autre odeur vague, l'odeur de l'urine froide et des cigarettes à moitié fumées ? Je suis en train de relire ça sans l'avoir, je m'interromps, sans avoir repréparé, rouvert le livre, cette page que j'avais marquée au moment où je le lisais, et alors ça ressort très particulièrement, aujourd'hui j'ai passé beaucoup de temps à lire Huismans, et ça résonne très fort, bizarrement en fait. Je reviens sur ce que je disais. Et où allait-elle s'asseoir dans ce wagon qui sentait le détergent, les antibiotiques, et une autre odeur vague, l'odeur de l'urine froide et des cigarettes à moitié fumées ? Elle arriva à trouver une place près d'une femme qui esquissa un demi-sourire avant de se plonger dans un roman qui devait être passionnant vu la manière dont elle oublia l'existence de Sarandra. Alors, celle-ci se replia sur elle-même. Oui, effectivement, la France était vraiment un pays froid. Elle était en train de chercher une phrase pour forcer le mutisme de sa voisine quand, de l'autre côté de la travée, un monsieur d'une cinquantaine d'années l'interpella, en souriant, l'air engageant. « Vous êtes malgache, sans doute ? » Comment l'avait-il deviné ? « J'ai un ami qui a travaillé longtemps là-bas, sur les hauts plateaux, dans la région d'Ambouaï-Bairi. » Ai-je bien prononcé ce nom ? Elle aurait dit oui à n'importe quoi. Le monsieur semblait des plus sympathiques et discutait. Dans ce train qui l'emmenait vers Dieu sait où, dans ce pays où elle avait froid, de plus en plus froid, un sourire était bienvenu et attendu. Elle se mit à parler, elle qui s'était tue toutes ces semaines, Elle se mit à parler de son pays, de cette région, Amboaï-Bairi, qu'elle connaissait bien, des rizières en terrasse, des paysans malgaches, ces paysans si taciturnes et si durs à la tâche. Elle ne voyait pas le paysage qu'ils traversaient. Elle parlait, parlait, pour oublier les visages fermés autour d'elle, et peut-être aussi pour être entendue, à défaut d'être la seule malgache dans le train. Voilà un extrait du chapitre 12, d'Elle au printemps, de Michel Racotoson. Ça a été publié aux éditions Cepia en 1996. Toujours sur la pile, le tout dernier Nathalie Quintan. Les enfants vont bien, et Nathalie Quintan, elle n'est finalement jamais où on l'attend. Politiquement, on va dire idéologiquement, et dans la construction esthétique, au sein d'un projet politique, elle est là où on l'attend d'un certain point de vue, mais elle n'est pas toujours là où on l'attend formellement. Après tous les précédents livres qui dessinaient une sorte de trajectoire entre l'essai et l'autofiction, celui-ci déroge totalement, détonne totalement. Les enfants vont bien, et les enfants vont bien. C'est un livre montage, un livre collage, c'est un livre sans ton, comme le Est-ce que tu me souviens de Renaud Camus, publié aussi chez P.O.L. et évidemment je choisis une référence à la fois esthétique et idéologique aux antipodes de ce que propose Nathalie Quintan. Il s'agit d'un sans ton, c'est-à-dire d'un recueil, d'un livre dans lequel aucune phrase n'est de l'auteur dont le nom figure sur la couverture. Nathalie Quintan n'est pas l'auteur des phrases du livre, elle n'est pas l'auteur des textes qui sont dans le livre, mais elle est l'auteur du montage, l'autrice du montage. Montage, oui, il vaut mieux dire autrice d'ailleurs. Elle est l'autrice du montage, c'est elle qui a réalisé le montage. Ce montage, il prend quelle forme ? Il suffit de feuilleter le livre pour le comprendre. Ce n'est pas très facile de feuilleter tout en filmant, de feuilleter frontalement. C'est un livre, il y a plusieurs personnes à qui j'ai montré ce livre qui m'ont dit qu'on paie beaucoup de pages blanches, beaucoup de blancs, mais ça fait partie, je crois, aussi, ça peut être une facilité de le dire, mais je pense que ça fait partie du projet. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre qui donne à respirer, qui s'inscrit dans une sorte d'opposition à l'invasion de la parole, l'invasion des caractères, le fait que toutes nos pages web, tous nos livres, tous nos journaux sont saturés de caractères. Là, on est dans un livre qui, justement, isole des éléments textuels, et qui sont souvent d'ailleurs des éléments de langage politique ou médiatique, pour les laisser respirer et obliger le lecteur à les peser. Et donc, paradoxalement, c'est un livre que j'ai lu deux fois. La première fois, je l'ai lu très vite, je l'ai lu comme ça, en enchaînant un peu les pages, et du coup, ça se lit vite, oui, parce qu'il y a très peu de textes, il y a 230 pages, et elles sont toutes très courtes, mais je l'ai lu une deuxième fois, en essayant, justement, de rompre cette espèce de lecture continue linéaire. Alors, ce qu'il faut savoir sur un des principes de composition du livre de Nathalie Quintan, c'est qu'il y a plusieurs polices, plusieurs tailles, et, par exemple, elle a choisi de mettre en haut de page tout ce qui relève de la parole officielle des présidents, des gouvernants, des cercles de pouvoir, et au fur et à mesure, on va avoir, tout en descendant dans les pages, la parole médiatique, la parole des différents responsables, la parole juridique, aussi, et puis, plus on descend vers le bas des pages, plus on s'approche des témoignages, bien des gens qui travaillent avec les migrants, qui, comment dire, sont eux-mêmes des familles d'accueil des migrants, voire des migrants eux-mêmes. Donc, ça veut dire que le livre, évidemment, produit une sorte de cut-up extrêmement sauvage, et à la fois extrêmement élaboré, dans lequel, là, les différents types de paroles au sujet des migrants sont court-circuités par les unes, par les autres, finalement. Donc, du coup, ça veut dire que c'est un livre qui a des multiplicités de modes de lecture, aussi, et qui ne donne pas son interprétation, autrement que dans la juxtaposition, et que dans l'harmonisation, d'une certaine manière, sur une page. Et c'est évidemment un livre dont je ne peux pas lire d'extrait, sinon, comme je l'ai fait, vous montrez une double page, dans laquelle, sur la page de gauche, vous avez, au milieu, un texte en gras, les investigations faisant présumer l'existence d'une véritable bande organisée agissant à grande échelle, et, page de droite, en haut, police d'une taille importante, là aussi, je dis à nos amis anglais, notre exaspération est totale. Et on ne peut pas savoir si c'est Sarkozy, Hollande, ou Macron, ou quelqu'un d'autre, qui a dit ça. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, bien sûr, on peut ressourcer, remonter à la source de ces différentes paroles, de ces différents éléments de texte que Nathalie Quintan a isolés et qu'elle a recomposés, mais l'intérêt de la lecture du livre n'est pas là. Donc, c'est un senton, oui, mais un senton politique, un senton de notre époque, un senton contemporain, sur ce sujet extrêmement grave, de la dépossession et de l'accueil, ou plus exactement, du mauvais accueil fait aux migrants dans notre pays, on va dire, dans notre société, et donc dans l'Europe occidentale aussi, plus largement. Les enfants vont bien, Nathalie Quintan, mais voilà, moi je suis un inconditionnel de Quintan, donc c'est sans condition, une fois de plus. Sans transition, deux livres, c'est l'occasion d'en parler, mais je les avais déjà mis sur ma pile, donc c'est pas tout à fait fait exprès, mais j'ai reçu hier le dernier livre publié par les éditions Mesures en décembre, parce que j'avais pris un abonnement complet pour recevoir les cinq livres annuels, et ce dernier livre est aussi un livre de Françoise Morvan, il est arrivé complètement chiffonné, complètement abîmé, il va être quasiment illisible, j'ai essayé de le mettre sur... Oups ! Là c'est moi qui le fais tomber là, c'est décidément une malédiction, des livres de Françoise Morvan, là celui-là, non, il est pas abîmé, c'est moi qui l'ai laissé tomber, mais il n'est pas abîmé. Oui, je disais donc, le tout dernier livre de Françoise Morvan m'est arrivé hier par la Poste, et il est très très abîmé, je pense que même en l'appuyant sur les dictionnaires, je vais pas réussir à le récupérer. Alors les deux précédents, qui poursuivent son projet poétique, on avait parlé de Bué, dans une précédente vidéo, je crois qu'au mois de mai, la suite à Assomption et Brumaire, et ce sont des livres magnifiques, c'est vraiment une poésie du quotidien, de la mémoire, de l'attention aux objets, de l'attention au temps, au temps dans les deux sens du mot, au temps qui passe, au temps météorologique, aux ambiances, et c'est avec une mise en relation entre les êtres et les objets qui est vraiment très très belle, donc il y a vraiment un projet poétique extrêmement continu, c'est vraiment une voix que j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très beau, et je vais vous lire deux poèmes, l'un tiré de Brumaire, oui j'aurais dû commencer d'ailleurs par Assomption, je mélange les chronologies, donc on va commencer par Assomption, et c'est le poème Présage, qui est un des rares poèmes en prose d'ailleurs, les rudes ou amants subis dans leur caisse de bois auraient dû les dénuder, pourtant même durcis au soleil, même ayant essuyé plusieurs jours, en plein champ, ils sont enfouis dans ces épaisseurs sèches qui se froissent autour d'eux, c'est leur robe, dit un vieillard à profil de coq, en les dépouillant d'un seul geste de son pouce, et les pelures s'en vont dans le grand sac de chambre, plusieurs robes, plusieurs épaisseurs, signe que l'hiver sera froid, les petites jupes arrondies font au sol un amas léger qui roussit dans la lumière quand le soleil couchant éclaire à la pièce obscure, c'est un grenier de bois, fermé comme un bateau, il fait beau, l'hiver sera froid. Assomption, page 120, et Brumaire, page 66, La Fleuriste. Sans souci des jours versatiles, elle assemblait en nuée d'oiseaux à l'envol, les fleurs d'un jardin profond comme un sous-bois, la bouche humide et souriante, rouge cocolico pour toute coqueterie, les yeux bleus pervenches, éblouis de soleil même au jour d'hiver, quand elle allait cueillir les roses de Noël, robe et sabots noirs, odeurs de fougères, gestes d'oiselles et d'oies légers, voletants de touffe en touffe, une fée aperçue, disparue à tir d'ailes, reparaissant chargée d'une brassée de fleurs. On la revoit dans la splendeur d'un jour d'été, levant vers le soleil les glaïeules écarlates, comme ouvrant au ciel bleu une immense volière, et sur la pierre étroite, portant son nom gravé en lettres noires. Pas une ombre de fleurs ou de feuillages. La fleuriste, c'est dans ce recueil brumaire de Françoise Morvan aux éditions Mesures, page 66, et donc vient de paraître le quatrième tome du projet poétique de Françoise Morvan sur Chant de Sable, et ça s'appelle Vigile de Décembre, et j'en parlerai une prochaine fois, et je vais avoir du mal à lire le livre parce qu'il est vraiment très abîmé. Je vais continuer cette vidéo en parlant très brièvement, et il faudrait en parler massivement, d'autant que c'est une expérience de lecture que l'on n'oublie pas, que je n'oublierai pas de sitôt, les deux gros livres de Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature, on le sait, j'ai parlé déjà des enfants verts dans une précédente vidéo, et au mois de novembre, et puis décembre surtout, ça a bien débordé sur décembre, j'ai mis quand même pas loin de 15 jours à lire celui-ci, les livres de Jacob, je l'ai fini il y a quelques jours, et puis avant j'avais lu Les Pérégrins, et les deux sont publiés aux éditions Noir sur Blanc, Les Livres de Jacob, qui fait plus de 1000 pages, a été traduit par Marilla Laurent, et Les Pérégrins, qui fait plutôt 300, je dirais, ouais, 380 pages, a été traduit par Grazina Erard, et je ne garantis pas la prononciation, parce qu'il y a un point suscrit sur le Z de Grazina, donc comme je ne parle pas le polonais, prononciation non garantie. Alors je ne vais pas en parler très longtemps, parce que ces deux livres mériteraient, si j'en avais le temps et l'énergie, en ce moment je n'ai ni l'un ni l'autre, et c'est très compliqué en ce moment, mériterait vraiment des vidéos à part entière, peut-être qu'un jour, je ne sais pas quand, j'aurai l'énergie de le faire, je veux simplement parler de ces deux livres, pour dire qu'ils correspondent tous les deux à des projets narratifs extrêmement ambitieux, moi j'ai préféré Les Pérégrins, alors ça n'est pas par paresse, parce que j'ai lu en entier les 1100 pages des livres de Jacob, et j'y ai trouvé des choses magnifiques, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi des faiblesses, il y avait des temps morts, il y avait des lourdeurs, ça ne tient pas entièrement la route, la distance de ces 1100 pages, et de ce projet extrêmement ambitieux, et donc ça veut dire que, si vous n'avez lu ni l'un ni l'autre de ces deux livres, je vous encourage vraiment à lire Les Pérégrins, qui est une fresque beaucoup plus contemporaine, qui se penche vers des épisodes du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui sont vraiment des périodes charnières pour Olga Tokarczuk, mais d'une façon beaucoup plus resserrée, beaucoup plus tenue, et j'ai trouvé vraiment Les Pérégrins beaucoup plus forts, je lis rapidement la quatrième de couverture, ou un extrait de la quatrième de couverture, pour que vous compreniez ce dont il s'agit. En une myriade de textes courts, Les Pérégrins, sans doute le meilleur livre d'Olga Tokarczuk, alors l'éditeur écrit ça, quand celui-là n'avait pas été publié, maintenant je pense que l'éditeur, il aimerait vraiment mettre les livres de Jacob en avant, et je pense que les livres de Jacob, c'est aussi ce livre extrêmement monumental, qui a en partie valu le prix Nobel à Tokarczuk. Donc je reprends. Les Pérégrins composent un panorama coloré du nomadisme moderne. Routard, mère de famille en rupture de banc, conducteur de ferry qui met enfin le cap sur le grand large, qu'il soit fuyard ou conquérant, les personnages sont aux prises avec leur liberté, mais aussi avec le temps. Et ce sont les traces de notre lutte avec le temps que relève l'auteur aux quatre coins du monde, depuis les figures de cire des musées d'anatomie, jusqu'au méandre de l'internet, en passant par les cartes et les plans. Et donc ce sont des histoires totalement déconnectées les unes des autres, qui sont rassemblées, qui parfois sont reprises, à savoir que c'est... Et on ne sait jamais, en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'à aucun moment je n'ai été en mesure de déterminer s'il y avait un roman, en quelque sorte, s'il y avait une sorte de structure générale, sinon linéaire, du moins rhizomatique, qui rassemblait l'ensemble de ces histoires éparses, ou si c'était un recueil de textes complètement disparates qui ont été rassemblés, cimentés ensemble, par cette idée, justement, de la pérégrination. Et ce n'est pas les pèlerins, c'est les pérégrins. Et c'est très important, la nuance est vraiment importante. Donc moi, comme j'aime bien être dérouté, comme j'aime bien être mis à mal, malmené un petit peu dans mes certitudes, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon, je ne vais pas lire d'extrait, parce que j'en ai noté plein, plein, plein. Bon, peut-être qu'il faudra faire une vidéo. Si on me réclame une vidéo sur son cartouc, peut-être que ça pourrait me motiver, je ne sais pas. Et donc les livres de Jacob, ce n'est pas du tout comme les pérégrins. Ça raconte l'histoire d'un chef religieux, en fait, qui a vraiment existé en Pologne au XVIIIe siècle. Et ça raconte l'histoire de ce chef religieux, qui a été à la tête d'une forme d'église hérétique, en quelque sorte, qui a essayé de l'ouvoyer entre le judaïsme et le catholicisme. Et ça la raconte en partant d'un certain nombre de points, qui sont des points d'accès marginaux. Donc on met plus de 200 pages à vraiment découvrir le personnage lui-même, ce qui l'apparaît réellement, puisqu'on a une sorte d'approche progressive. Et en fait, ce que j'ai préféré, moi, c'est le début. J'ai vraiment adoré le personnage de Naman, qui est celui qui copie plein de choses au contact du maître, au contact de Jacob. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage du prêtre érudit, dont le nom m'échappe, qui est vraiment un personnage très très intéressant. Je vais réussir à en retrouver le nom, je crois qu'il s'appelle Bénédicte, je ne sais plus quoi, donc Benoît. Alors il est beaucoup plus présent au début du livre qu'à la fin. Mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment un personnage très intéressant. Alors on découvre énormément de choses. Moi qui ne connais pas du tout tout ce contexte religieux et historique de la Pologne, le XVIIIe siècle, c'est extrêmement instructif, c'est foisonnant, c'est passionnant. Moi, la limite que je trouve, c'est que ça a faibli, et que les deux ou trois dernières parties, donc presque la deuxième moitié du livre, est trop monumentale, trop démonstrative, trop longue finalement. Et je pense que, oui, Tokarchuk, elle a tellement épousé son sujet, elle a été tellement passionnée par ce sujet, elle s'est tellement documentée, elle a tellement lu sur ce sujet, qu'elle a voulu un peu tout mettre dedans. Et à l'arrivée, c'est un peu... Alors je vais risquer cette métaphore qui est relativement pertinente pour le coup, c'est un peu étouffe chrétien. On peut dire ça comme ça. C'est stodgy, c'est bulky, je ne sais pas comment le dire de manière plus gentille en français. C'est... Oui, c'est trop long, quoi. C'est... Voilà, j'ai trouvé ça trop long. Bon, c'est mon avis. Comme elle a obtenu un prix Nobel, et comme ce livre est couvert d'éloges, ce n'est pas ma petite critique qui est une critique modérée. Malgré tout, je recommande à quiconque veut tenter, de tenter cette aventure-là, et peut-être que vous, vous trouverez ça pas du tout étouffe chrétien, donc allez-y. Voilà, je pense que je peux me permettre cette petite réserve. Mais il y a des pages absolument magnifiques. Là encore, si je m'en tiens aux pages que j'ai notées en les cornant, parce que oui, je corne très légèrement mes livres, même ça m'arrive évidemment de gribouiller dedans, enfin, gentiment, mais c'est plutôt les livres sur lesquels je travaille, sur lesquels je fais cours, sur lesquels j'écris des articles, ou sur lesquels je fais de la recherche, d'ailleurs, peu importe. Et si j'en crois les cornes que j'ai faites, sur mille pages, il y en a beaucoup, il y en a des dizaines, donc ça veut bien dire que j'ai été souvent happé, souvent intrigué, souvent ému par ce livre-là. Donc voilà, Tokarchuk, eh bien, avec le prix Nobel, il a fallu un petit peu rattraper le temps perdu, parce que je n'avais jamais rien lu de Tokarchuk. Donc voilà, on a eu un bel automne Tokarchuk, et j'ai eu le temps de lire ces deux massifs, ces deux sommets de l'œuvre de Tokarchuk, en attendant peut-être de remonter vers des textes plus anciens, et plus brefs d'ailleurs, qui sont aussi sur ma pile de livres à lire. Bon, mais c'est pas mal, j'ai déjà fait une grosse partie de la cargaison. J'aimerais, alors voilà, ensuite il y en a que je ne veux pas expédier, parce que c'est notamment le livre de personnes avec qui je travaille, ou que j'aime bien, et dont j'ai beaucoup aimé les livres, Linda Schwitten et Chandani Lokugé, donc je signale ces deux livres, mais j'en parlerai une autre fois. Et puis il y a le dernier livre de Bernardine Evaristo, aussi, Girl, Woman, Other, dont j'aimerais pouvoir parler un petit peu plus en détail. Donc je vais peut-être essayer de finir cette vidéo en parlant de Safe, de Lucie Tailleb, qui est un livre que moi m'a beaucoup dérangé, au bon sens du terme, à savoir que c'est vraiment un livre qui est douloureux, qui est dur en fait, qui remet en cause aussi l'image du corps, qui est très déconcertant et très dérangeant, au meilleur sens du terme, quand la littérature justement nous dérange. Moi, ce qui m'a empêché vraiment de totalement rentrer dedans, c'est qu'il y a certaines fois où l'écriture m'échappe, là où veut aller l'écriture de Lucie Tailleb, moi je ne suis pas, donc c'est sans doute ma faute aussi. Et puis surtout, 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 le fait que le livre est très, très, très inspiré par le film de Todd Hines, Safe, que je n'ai pas vu, et je crois quand même que quand on n'a pas vu le film, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le livre qui échappent, donc ça m'a un peu échappé. Je vais lire un extrait que j'ai trouvé très beau de ce livre-là, Lucie Tailleb, Safe, et c'est aux éditions de Logre, c'est paru en 2016. Dehors n'a bientôt plus qu'un sens assez flou. Dehors a des dents de crocodile et une peau de requin. Dehors est attiré par l'odeur du sang. Dehors mort et ne lâche pas sa proie. Une fois que dehors l'a repéré, il ne lâche pas sa proie. Tant que je le peux, j'évite d'aller dehors. Dehors a de sombres désirs qui finiront par me dévaster. Dehors a mis le corps et un seul visage, celui de la sauvagerie. Dehors commence, de l'autre côté de la porte de l'appartement, fermée chaque soir à double tour. De l'autre côté de la porte de la salle de bain, dont le loquet ridicule fera bientôt place à un verrou. De l'autre côté de la porte de la chambre que rien ne ferme, mais un couteau sous l'oreiller fait aussi bien l'affaire. De l'autre côté de mon corps, qu'on ne peut approcher à plus de 50 cm, il s'éloigne de lui-même, sinon, de l'autre côté de la sensation interne de mon corps, poche de chair, de muscles, de graisse, qui contient ce que je suis, cette substance concentrée, principalement, dans ma boîte crânienne. Lucie Tailleb, Seyf, page 82-83. Et puisqu'il me reste quelques minutes, je vais parler de ce livre-là, et j'espère pouvoir faire venir l'autrice de ce livre, Corinna Geppner. C'est un des deux premiers livres de la toute nouvelle, très belle collection des éditions de la Contralée, la collection Contrebande, qui est une collection spécifiquement consacrée à des textes écrits par des traducteurs, et en l'occurrence par des traductrices, puisque les deux premiers livres sont écrits par des femmes. Et donc Corinna Geppner, Traduire ou perdre pied, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que déjà là, il me reste moins de deux minutes, donc c'est pas très bien. Mais surtout, surtout, parce que c'est un texte vraiment très fort, majeur. J'espère pouvoir faire venir Corinna Geppner dans mon université en avril, j'espère que ça se fera. Et c'est un texte que j'ai trouvé vraiment très très beau, parce qu'en fait, c'est tout autant un poème en prose qu'un essai sur la traduction, c'est tout autant un essai sur l'écriture que sur la traduction, et ça évite délibérément tout le côté professionnalisant, mécanique, comment dire, presque linguistique, en fait, finalement, de la traduction, qui est l'aspect généralement le plus marquant, le plus net dans les textes écrits par des traducteurs sur leur pratique. Donc là, c'est intéressant de voir que la traductrice Corinna Geppner, elle a choisi de faire un livre qui n'est pas du tout comme ça, et c'est un livre que je trouve vraiment très très beau. Et voilà, donc c'est traduire ou perdre pied aux éditions de la Contralé, collection Contrebande, mais celui-là, il reste sur le bureau, parce que je veux en reparler prochainement. Ça sera probablement la dernière vidéo où je range mon bureau de l'année 2019. Eh bien, je vous souhaite de bonnes et de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve, hopefully, en 2020. Il y a encore 4 livres qui sont déjà lus et dont je n'ai pas encore parlé, mais j'en ai un certain nombre dont j'ai parlé aujourd'hui et que je vais pouvoir ranger et en vous disant, eh bien, oui, voilà, de passer de belles fêtes, de faire de belles lectures, d'acheter des livres de la Contralé, d'acheter des livres de Linda Schwitten, d'acheter des livres des éditions Mesures, voilà, de fouiner, de butiner, de lire en anglais, de lire en allemand, de ne pas lire si vous n'avez pas envie de lire. Il ne faut pas se forcer. Voilà. Et de ne pas regarder de vidéo si vous n'avez pas envie non plus. Mais là, c'est trop tard si vous êtes arrivés jusqu'ici. Allez, bonne fête de fin d'année. J'arrête de dégoiser. Sous-titrage Société Radio-Canada